... Souilala Achmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin M. Ismail Shergi, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. M. Ismail Shergi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes actuellement à Alger. Vous avez participé durant deux jours à la mise en œuvre d'Afripol, la police africaine, avec cette coopération projetée, M. Shergi, entre les États, pourrait-elle devenir un moyen efficace pour affronter les menaces posées par toute forme de criminalité transnationale et en tête le terrorisme ? Merci d'avoir eu l'amabilité de m'inviter à votre chaîne ce matin. Effectivement, l'opérationnalisation d'Afripol constituera un jalon et une valeur ajoutée au travail sécuritaire qui est actuellement entrepris au niveau continental, au niveau sous-régional. Donc, cette réalisation que j'appellerais stratégique pour le continent, non seulement elle nous permet de joindre les autres continents qui ont créé leur propre organisation similaire, que ce soit Europol pour l'Europe ou pour les deux Amériques, mais également cela nous permettra de mieux coordonner le travail de toutes les polices africaines, qu'il s'agisse de la formation, qu'il s'agisse d'échanges d'expériences, ou tout simplement qu'il s'agisse également de leur participation aux forces de maintien de la paix, qui, comme vous le savez, comporte toujours un volet police et également civile aux côtés du déploiement des militaires. Donc, c'est effectivement une réalisation extrêmement importante. Je voudrais un peu saisir l'occasion de cette interview pour exprimer la reconnaissance et les remerciements de la présidente de la commission, madame docteure Nkoussazana de la Mini-Zouma, et pour l'aide précieuse que l'Algérie nous a apportée pour que ce bébé naisse aujourd'hui. Alors justement, est-ce que ça va renforcer davantage entre les États africains l'échange d'informations et du renseignement, puisqu'on a relevé la présence de grands responsables en charge du renseignement dans le chef de la sécurité en Algérie ? Il me semble que l'organigramme de l'Afri-Pol prévoit, et je crois que c'est déjà le cas, quand nous avons visité le siège, nous avons été agréablement surpris par les liens qui sont déjà en train d'être établis, y compris donc des prouesses technologiques et techniques qui permettent maintenant de relier ce centre vraiment à d'autres centres importants, y compris Interpol, pour donc l'échange d'informations. Et dans les semaines à venir, donc il y aura un travail beaucoup plus structuré pour mettre en œuvre et mettre en place ce secrétariat. Il y aura certainement une base de données, il y aura certainement un système d'échange d'informations entre les polices, et je crois que cela, comme vous le dites bien, confortera le travail de coordination entre les polices africaines pour traiter non seulement de tout ce qui est tous les crimes, crimes transnationales, transfrontaliers, mais également le terrorisme qui, à juste titre, constitue aujourd'hui peut-être la première préoccupation pour notre continent. Alors, par rapport à cette question, vous déclarez que le développement de l'architecture sécuritaire africaine est encourageant malgré le manque de moyens. Comment cela, M. Charguis ? Oui, parce que si on devait comparer, par exemple, aux moyens dont disposent les Nations Unies pour le déploiement de leurs forces, comparer, prenez seulement l'exemple de l'AMONISCO en RDC, c'est presque 2 milliards de dollars par an. Je ne vais pas égrainer ici les chiffres qui sont dépensés dans différentes autres missions. Donc, comparé à notre budget, il me semble que non seulement nous faisons bien, nous avançons, mais, en toute modestie, l'AMISOM aujourd'hui constitue, qui est notre force à nous en Somalie, constitue la meilleure opération au monde s'agissant des résultats, parce que nous avons un peu 22 000 hommes, et femmes, évidemment, et je crois que nous n'avons pas cessé de récupérer des territoires occupés par le passé El Shabaab. Nous leur avons dénié l'accès à des ports qu'ils utilisaient pour renforcer leur financement, et nous faisons cela, quelquefois, sans les moyens qui sont minimaux ou minimaux pour certaines forces. Je voudrais surtout souligner le fait que nous n'avons pas d'hélicoptère. Donc, vous voyez un peu les défis que nous devons relever, mais je crois que nos hommes et nos femmes sont disposés même à payer le prix le plus élevé pour que nous puissions atteindre l'objectif recherché, c'est-à-dire combattre le terrorisme et aider le peuple somalien à retrouver la paix et la sécurité. Alors, des moyens réduits, très réduits, c'est ce que vous déclarez, ils sont de quel ordre ? Est-ce qu'on peut avoir une estimation, M. Chergui, ce matin ? Je pense que vous connaissez bien le budget de l'Union africaine et de 300 millions de dollars, qui est, on doit le souligner malheureusement aujourd'hui, dépend beaucoup des partenaires, des partenaires de l'Afrique. Alors, quelle est la priorité aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme ? Constituer un front commun contre les groupes terroristes Boko Haram, Daesh ou Al-Qaida, ou les Chebeb aussi ? Je crois que nous avons entrepris ces dernières années le lancement de base de coordination du travail qui est fait en Afrique. Donc, combien même les moyens de l'Union africaine sont réduits, mais je crois que l'effort qui est fait par les régions et les États membres est vraiment très apprécié. Je voudrais ici vous donner l'exemple de ce qui a été fait sur Boko Haram. Je crois que c'est les pays du bassin du lac Tchad qui ont eux-mêmes lancé, décidés de lancer cette force et ne pas atteindre, ne pas attendre une quelconque aide pour donc aller récupérer, aider le Nigeria, aider le Cameroun, donc à récupérer les territoires qu'occupait Boko Haram. Donc, ce n'est que maintenant que l'Union africaine est aux côtés de ces pays pour structurer cette force et lui permettre maintenant de travailler avec une meilleure coordination et avec des moyens accrus. Donc, au moment où je vous parle, notre équipe, vous savez bien que le siège de la force est un Jamena. Nous l'avons, moi-même, inauguré le 25 mai dernier. Et le 15 octobre, nous avons signé le mémorandum avec l'organisation du bassin du lac Tchad pour réellement formaliser juridiquement cette relation. Je dis cela parce que cela permettra à beaucoup de partenaires en ayant ce document juridique aux côtés du communiqué du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, cela met à l'aise les partenaires pour se joindre à l'effort. Donc, aujourd'hui, cette force dispose de moyens de communication que nous avons délivrés nous-mêmes, de moyens roulants. Et je crois que dans un proche avenir, grâce à la contribution de l'Union européenne, nous allons apporter un soutien en eau, en fuel et en nourriture à ces forces. Donc, cela, j'espère, aura un impact sur leur travail au quotidien pour hâter la victoire sur cet hydre terroriste que constitue Boko Haram. Sur un autre, si vous me permettez, évidemment, nous faisons la même chose comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure en Somalie. Mais je voulais surtout vous parler de deux processus que nous avons engagés. Le processus de Noirchotte, dont, si vous vous rappelez, le sommet s'est déroulé le 18 décembre de l'année dernière. Il a été précédé par au moins quatre réunions des ministres des Affaires étrangères, réunions des ministres de la Défense, chefs d'État-major, et surtout, huit réunions des chefs de services de sécurité. Donc, cela vous donne un peu la dimension d'abord de cette volonté de travailler en commun, de partager les informations et de coordonner mieux leurs activités. Je voudrais vous dire que ce système s'accompagne d'un système de communication sécurisé qui a été réalisé grâce à l'Algérie et qui permet à tous ces services aujourd'hui de communiquer immédiatement entre eux pour soit solliciter une information ou solliciter des points d'éclaircissement sur tel ou tel événement. Mais la priorité en matière de lutte contre le terrorisme aujourd'hui, M. Cherguipscu, déclarait que Boko Haram constituerait la menace la plus sérieuse en Afrique. Il faut une forte mobilisation des États pour empêcher déjà et c'est une priorité toute jonction entre les groupes terroristes Boko Haram, Daesh, Al-Qaïda et les Chabèbes en Somalie aujourd'hui. C'est juste parce que Boko Haram a été l'un des premiers mouvements dans le continent à annoncer son allégeance à soi-disant Islamic State de Daesh et cela d'abord témoigne d'un affaiblissement de ce mouvement mais également de moyens supplémentaires qui pourraient lui être attribués non seulement financiers mais dans les réseaux sociaux et nous savons combien malheureusement ce mouvement Daesh maîtrise et investit beaucoup dans ce domaine donc et de ce point de vue je pense que ce mouvement est également un danger non seulement par rapport à sa relation avec ce qui se fait en Libye et nous savons tous qu'il y a transit d'armement entre ce pays et les pays du Sahel et évidemment les pays du lac Tchad mais notre préoccupation c'est que demain si avec la faiblesse que connaît la Centrafrique donc si ce mouvement s'étend en Centrafrique il pourra facilement faire jonction avec les Chabab en Afrique de l'Est d'où l'importance de réellement tout faire tout faire pour que ce mouvement soit affaibli le plus vite possible et pourquoi pas éradiqué pour de bon parce que les pays qu'il a en face mis à part le Nigeria donc qui maintenant a dépassé une phase d'incertitude de questionnement et avec le nouveau président de la République donc le message étant un peu plus clair l'engagement est réel confirmé non seulement financier puisque comme vous le savez il a annoncé 100 millions de dollars donc pour la lutte contre ce mouvement et il a immédiatement donc déboursé les 21 millions il a aidé également le Tchad et le Niger en moyens financiers donc l'engagement est réellement ferme et vérifié du Nigeria cela est vraiment une contribution immense vous savez que les pays de l'Afrique centrale ont annoncé également une contribution de 50 millions pour la lutte anti-boko haram et nous nous avons mobilisé à peu près 70 millions de dollars avec les partenaires et notre propre contribution donc pour conjuguer tous ces efforts pour arriver à l'objectif que vous décriviez tout à l'heure mais on parle de mettre d'empêcher toute jonction entre ces groupes terroristes qui sévissent au niveau du continent et qui sont extrêmement dangereux mais on parle déjà sur certaines informations qui sont relayées que des jonctions sont quasiment confirmées aujourd'hui entre notamment par exemple l'Aïda du Maghreb qui sévit au niveau de nos frontières notamment au niveau de la Libye le Daesh et le Shebeb en Somadie il me semble que c'est une évidence qu'aujourd'hui Daesh existe en Libye et même se développe donc évidemment compte tenu des mouvements de ces criminels donc dans cette bande et en direction du Sahel cela est possible et nous devons de nous préparer et je voudrais à cet effet vous noter qu'il y a quelques semaines les ministres de la Défense du pays donc du processus de Noirchotte nous nous sommes retrouvés au Mali et l'une des décisions qui a été prise c'était justement de promouvoir ou de lancer une force africaine au nord Mali parce que nous sommes conscients que d'une part le mandat des Nations Unies ne permet pas d'imposer la paix ni la lutte anti-terroriste donc il faudra trouver un autre moyen pour lutter contre le terroriste au Nord Mali et contre l'économie criminelle parce que tant que nous n'avons pas réellement coupé ces liens donc ces terroristes peuvent même créer des problèmes pour la mise en oeuvre de l'accord de paix donc il y a eu trois propositions qui ont été faites ou bien dans le cadre des Nations Unies à l'image de ce qui s'est fait à la MUNUSCO c'est-à-dire une brigade spéciale deuxième option c'était de dire nous lançons une force africaine avec le soutien des Nations Unies comme c'est le cas actuellement de l'AMISOM et si vraiment on n'a pas cette option donc nous sommes prêts à lancer une force africaine et nous mobiliserons les soutiens qu'il faut pour cette force mais encore une fois tant que nous n'avons pas traiter de cette question en Normalie je crois que ce pays frère ne retrouvera pas totalement sa quiétude il est important que l'on puisse traiter de la question terroriste en Normalie et surtout de tous ces trafics de drogue d'êtres humains qui comme vous le savez nourrissent le terrorisme alors vous dites il faut nous préparer il faut combattre il faut nous mobiliser mais comment nous préparer aujourd'hui puisque déjà il y a eu plusieurs réunions sur cette question au niveau du continent au niveau de notre région la sous-région et demain à Alger il y aura cette nouvelle ou énième réunion annuelle des points focaux au niveau du CAERT les points focaux c'est-à-dire les pays limitrophes pratiquement à l'Algérie dans la Tunisie le Mali le Niger et voilà non pour la réunion du CAERT tous les points focaux en fait c'est continental donc c'est une réunion annuelle où ces points focaux qui représentent normalement tous les pays se retrouvent pour faire le point parce que comme vous le savez le CAERT a une fonction de formation mais également d'analyse et de suivi de tout ce qui se passe sur le continent donc c'est l'occasion pour tous les représentants des États africains de prendre la parole de dire quelles sont leurs préoccupations mais également pour la direction du centre de donner les indications nécessaires pour qu'il y ait cette coordination et cette plus grande efficacité je voudrais si vous me permettez aussi rappeler que par rapport au Chabab que vous avez évoqué tout à l'heure c'est effectivement un des dangers potentiels pour l'Afrique parce que eux aussi d'après les informations que nous avons se préparent et déjà c'est le cas pour une partie des Chabab qui ont également annoncé leur allégeance à Daesh en plus des effets de la guerre au Yémen actuellement qui ne nous ramène pas que des réfugiés dans cette région de notre continent donc nous avons également lancé là-bas l'année dernière ce qu'on a appelé le processus de Djibouti et donc avant de venir ici j'ai eu l'occasion de réunir tous les chefs de sécurité de l'Afrique de l'Est des pays composants l'IGAD et l'East African Community pour également faire le même travail que nous faisons dans le processus de Noir Chote et d'ailleurs à l'issue de cette réunion nous avons signé le mémorandum établissement l'UFL également pour l'Est donc qui sera établi en Ouganda donc c'est vous dire que l'effort est certain nous nous organisons et moi je pense que si nous arrivons déjà à coordonner à amener les différents services de sécurité en Afrique à travailler étroitement ensemble je crois que cela constituera déjà une très grande avancée pour la lutte contre le terrorisme mais comment vous évaluez la situation actuelle notamment au niveau de nos frontières les frontières de l'Algérie et dans l'Afrique globalement elle est difficile il faut le dire certains disent elle est même très très difficile avec la déstabilisation pratiquement de la Libye aujourd'hui elle est très difficile la Libye évidemment a constitué un marché ouvert pour s'alimenter en toutes armes et des armes très sophistiquées que beaucoup de pays même africains dont ne disposent pas ces pays deuxièmement donc cela a constitué aussi un hub pour alimenter tous ces trafics et en particulier le trafic des êtres humains vous avez vu cette crise de la migration qui donc est passée essentiellement à travers la Libye donc la Libye aujourd'hui est un pays vers lequel il faut réellement ou doivent converger tous les efforts pour s'assurer qu'il y a un accord politique entre tous les protagonistes pour pouvoir après travailler autour d'une cellule de l'armée ou d'une armée nationale pour pouvoir réellement traiter de la question terroriste évidemment si nous parlons des pays du Sahel vous savez des pays comme le Niger comme le Bénin comme le Tchad au moment où il y a une baisse très importante de leur revenu pétrolier par exemple s'agissant du Tchad c'est le cas pour l'Algérie également c'est le cas pour l'Algérie c'est le cas pour le Cameroun pour d'autres pays il est à moins de 40 dollars ce matin le baril donc cela constitue réellement une pression et donc nous n'avons pas cessé de lancer un appel pour qu'il y ait un soutien plus accru bilatéral multilatéral mais également au niveau africain comme vous le savez nos chefs d'état ont décidé d'explorer de nouvelles possibilités de financement de nos activités en Afrique pour un peu concrétiser ce motto de solutions africaines aux problèmes africains et je pense que ce sera là peut-être une piste intéressante pour mieux consolider ce qui est en train d'être fait mais on doit on doit on doit le noter il y a une prise de conscience de plus en plus importante de tous nos partenaires par rapport à ce danger et ça et là on nous déclare leur disponibilité à aider donc essayons de de conjuguer de de voir comment on peut donc mettre tout ça en harmonie en musique pour arriver à une plus grande efficacité donc dans cette lutte antiterroriste alors les africains aujourd'hui monsieur cher gui prône la sécurité de l'Afrique par les africains vous voulez de l'indiquer à l'instant mais par rapport à cette déstructuration de certains états et les armes sophistiquées qui circulent aujourd'hui les africains appellent aussi certains pays responsables de la situation actuelle d'assumer leur entière responsabilité quel est votre commentaire mais c'est juste c'est pour cela que nous disons toujours que cette responsabilité des questions de paix et sécurité en Afrique est d'abord la responsabilité de l'union africaine et des africains je crois que tout le monde l'a appris à ses dépens vous vous rappelez tous cette lorsque nous avons eu un comité ad hoc de chefs d'état qui devait se rendre en Libye et qui a été empêché d'aller promouvoir un plan de paix au moment où l'OTAN commençait à bombarder ce pays donc nous en mesurons aujourd'hui les conséquences mais également à travers le processus actuel en cours de négociation menée par les Nations Unies où évidemment il faut le dire les africains à part les pays voisins de la Libye ne jouent pas un rôle de premier ordre parce qu'il s'agit aussi de mieux connaître la culture de ce pays la culture de la région et je pense que l'Afrique peut beaucoup aider à hâter une solution en Libye donc j'en profite aussi pour souligner que la lutte antiterroriste au plan sécuritaire et militaire ne suffit pas il faut nécessairement qu'il y ait aussi un dispositif ou un investissement ou la promotion de de projets économiques qui peuvent donner espoir donc à ces jeunes qui sont recrutés qu'on radicalise donc il faut le faire si c'est possible avant que ces jeunes soient radicalisés nous connaissons un peu la situation au nord-est du Nigeria donc il est question ici de traiter des causes profondes et une fois que ces régions sont libérées c'est le cas aussi en Somalie il faudra que le gouvernement soit préparé pour réellement montrer aux populations de ces régions qu'ils vivront mieux avec le gouvernement qu'ils auront bien fait de choisir donc de la paix c'est également valable aux normalies donc il faut promettre il faut donner l'espoir il faut immédiatement lancer des programmes qui puissent leur permettre soit de donner de l'emploi soit répondre aux besoins économiques et sociaux des populations Alors aujourd'hui vous déclarez qu'on en subit aujourd'hui pratiquement les conséquences mais l'Algérie avait averti sur un désastre d'une intervention militaire en Libye est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas tenu compte un peu de l'alerte lancée par l'Algérie et on en subit aujourd'hui les conséquences parce que l'Algérie avait dit ce qui se produit aujourd'hui sur le continent africain pourrait aussi très prochainement toucher les pays de l'Europe de l'autre côté de la Méditerranée Effectivement cette alerte et cette position a été en plus plus clair répétée par l'Algérie et d'autres pays également africains mais qui malheureusement on voit aujourd'hui les conséquences et effectivement On avait considéré à l'époque que l'Algérie soutenait les dictatures alors qu'elle alertait sur les dangers qui étaient en train de se produire au niveau de cette région Donc la sagesse et la pertinence de cette position ne cessent de se vérifier aujourd'hui et la même pertinence et la même sagesse exprimée aujourd'hui s'agissant de privilégier une solution politique plutôt qu'une action armée en Libye donc est également d'importance à souligner parce qu'une intervention armée aujourd'hui dans la situation que connaît la Libye ne fera que compliquer davantage la situation et éloignerait réellement cet objectif aussi de réconciliation entre nos frères libyens Mais est-ce qu'il y a prise de conscience aujourd'hui sur la menace qui pèse sur tous les états parce qu'il n'y a pas de frontières pour le terrorisme aujourd'hui notamment pour les groupes terroristes d'âge puisqu'ils ont maintenant nous avons vu les dégâts qu'ils sont en train de générer est-ce qu'il y a cette prise de conscience parce que ces états-là sont aujourd'hui touchés dans leur chair effectivement je pense que depuis les malheureux attentats de Paris je crois qu'il y a une plus grande mobilisation en particulier au Moyen-Orient où maintenant ce qui constituait le fond ou l'origine des ressources de Daesh est directement visée espérant que cette nouvelle réorientation de la lutte antiterroriste dans ces régions aura son impact donc non seulement sur les ressources mais également sur le tarissement du recrutement des djihadistes et je dois souligner que dans cette région du Moyen-Orient nous disposons d'un chiffre extrêmement important d'Africains qui sont partis combattre aux côtés de ces terroristes et il est il est pertinent de se poser la question sur leur éventuel retour dans la région ils sont combien je pense que c'est des des milliers donc vous dites nous disposons du chiffre donc vous l'avez pratiquement mais vous savez que c'est des c'est des chiffres qui certains disent entre trois et six mille et donc il y a lieu de réellement prêter une très grande attention à la situation actuelle où maintenant l'intensification des bombardements amène certains à dire que il n'y a plus rien à faire il faut retourner et malheureusement vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie donc aucun pays de la région n'est réellement à l'abri de d'actes terroristes nos responsables aussi l'ont indiqué même l'Algérie n'est pas à l'abri éventuel aucun pays au monde n'est à l'abri aujourd'hui des agissements de cet international terroriste alors on parle d'assèchement des sources de financement des groupes terroristes mais certains considèrent que par exemple les groupes terroristes de dash avec le trafic de pétrole puisqu'on en parle aujourd'hui ouvertement les états s'accusent mutuellement disposeraient seulement en Irak d'équivalent de 7 milliards de dollars ils ont des financements supérieurs parfois à certains états c'est vrai c'est effectivement le chiffre qu'avancent certains spécialistes parce que non seulement ils se sont servis dans les banques directement dans les villes qu'ils ont occupé ils vendent le pétrole clandestinement à certains états ils vendaient du pétrole donc ils imposaient aussi des taxes pour les populations locales et à mon avis ils se sont même payés le luxe d'aller imprimer leur propre monnaie donc c'est dire que vraiment ils prétendaient pouvoir avoir tous les attributs d'un état on a vu aussi ils diffusent des vidéos dignes de cinéma hollywoodien pratiquement voilà cela montre le fait que donc les défis en fait que nous devons relever aujourd'hui également pointent vers cette direction là c'était c'est de faire attention à tout ce qui se fait sur internet et les réseaux sociaux parce que ça fait partie de la guerre qu'il faut gérer aujourd'hui des moyens de recrutement aussi des jeunes oui pour donc on a parlé tout à l'heure de la nécessité de tout faire pour qu'il n'y ait pas radicalisation des jeunes mais également d'aller vers la déradicalisation de ceux qui peuvent être récupérés je crois que c'est un effort gigantesque et qu'il faut le faire je voudrais à ce niveau rendre hommage à l'association des imams des pays du Sahel qui a son siège ici et qui réalise un travail remarquable non seulement dans tous les pays du Sahel mais j'ai vu aussi que même sur le plan sur la communication internet ils sont actifs alors monsieur Smaïl Chergui autre question quand on parle d'assécher les moyens de financement de ces groupes terroristes on a parlé par exemple d'un montant équivalent à 7 milliards de dollars dont ils disposent au niveau de l'Irak par peut-être parce qu'ils ont vandalisé les banques ou parce qu'ils ont vendu clandestinement le pétrole est-ce qu'on a une estimation aussi par rapport à leur financement par rapport à d'autres trafics qui sont en train d'opérer sur le continent la traite des êtres humains le paiement des rançons paiement des rançons est-ce qu'il y a eu quelque part aussi complicité de certains états qui payent et qui parfois continuent à payer je crois que leur financement évidemment proviennent de tous les trafics comme je l'ai indiqué trafic d'armes trafic de drogue et ça c'est un c'est un élément très important parce que l'Afrique non seulement est le est un lieu de transit des drogues dures qui viennent d'Amérique latine ou d'Asie mais aussi il y a des pays qui produisent ici le cannabis et donc c'est aussi une source importante dans la mesure où ces groupes terroristes sécurisent donc le passage des trafiquants donc ils récupèrent énormément d'argent s'agissant évidemment du paiement de rançons je pense que nous avons avancé un peu puisqu'il faut parler de criminalisation du paiement de rançons je crois que c'est plus ou moins accepté au niveau international et au niveau des Nations Unies au niveau de l'Union africaine je pense que notre position est très claire et nous l'avons répété dans le communiqué adopté par le sommet du 2 septembre de l'année dernière à Nairobi du conseil de paie et sécurité donc nous avons appelé à réellement interdire totalement le paiement de rançons aux terroristes donc c'est un travail qui doit être fait non seulement au niveau de l'Afrique mais au niveau global parce qu'il est question de réellement suivre aux peines et fins donc toutes toutes les voies que peuvent prendre le cheminement de ces financements et je vous l'idée est-ce que ce cheminement des financements peut se faire sans qu'on le sache les services de renseignement ils sont vraiment très efficaces sur ces questions-là aujourd'hui monsieur Chergui il faut quand même est-ce qu'on peut pas parler de complicité implicite ? je crois que l'effort est certain aujourd'hui pour traiter de cette question mais il faudra pas aussi négliger le fait que les groupes terroristes innovent et s'adaptent à toutes ces nouvelles mesures qui sont prises au quotidien je crois que on peut pas leur dire la résilience est toujours positive mais malheureusement ils s'adaptent souvent aux nouvelles mesures qui sont prises donc il y va de la responsabilité de tous ceux qui sont donc dans cette lutte pour également activer davantage et réellement prendre les mesures les plus draconiennes pour que et en parlant évidemment en appelant un chat un chat par rapport aussi à l'attitude d'un certain nombre de pays qui donc souhaitent une certaine visibilité ça et là et donc il faudra qu'ils prennent conscience que ce genre de la situation ne permet plus aujourd'hui donc de largesse ou de par rapport au danger de la lutte du terrorisme aujourd'hui alors par rapport à cette question d'attitude des pays certains parlent d'attitude complice de certains états certains experts quel est votre commentaire moi je pense que certains pays sont mûs par une volonté d'aider une volonté de contribuer à régler un certain nombre de problèmes certains conflits et donc il s'agit maintenant d'orienter cette énergie pour que réellement elle puisse converger vers l'objectif recherché mais non pas consolider tel ou tel fragment d'un mouvement ou d'un d'un groupe donc il est essentiel que la communauté internationale parle tous parle le même langage et que nous puissions tous converger avec la même rigueur vers cet objectif alors l'Algérie joue un rôle leader puisque nous avons malheureusement vécu dans notre chair toute cette situation durant les années 90 et c'était du terrorisme je pense que c'est comme vous le dites malheureusement un très lourd tribut a été payé mais le fait même que vous ayez une participation de qualité de si haut niveau à la réunion d'Afripol est un témoignage donc de 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 ce que fait l'Algérie pour un peu promouvoir la lutte antiterroriste partager partager son expérience avec donc les pays africains en particulier son voisinage je crois que nous le faisons sur d'autres domaines le fait que l'Algérie abrite le CAERT le fait que l'Algérie a aidé à la mise en place de ce moyen de communication sécurisé donc qui permet aux services de sécurité d'échanger je crois que c'est vraiment un tribut et une reconnaissance au rôle de l'Algérie tout autant que les attentes qui s'expriment encore pour que bénéficient davantage de la coopération avec l'Algérie et l'Union africaine tient à réellement se féliciter de ce rôle leader de l'Algérie qui milite pour une solution politique non pas une solution armée oui s'agissant donc de la résolution de conflits en particulier la Libye et le Mali le Mali cela a été fait je pense que la démarche je crois que là où s'exprime réellement la pertinence de la position de l'Algérie c'est au Mali parce que on a pu maintenant et les groupes tous les groupes qui étaient opposés aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont bien fait de choisir la paix alors la sécurité de l'Afrique par les africains donc c'est un refus de toute intervention étrangère en Afrique il y a eu cette opération au Amani 2 africain qui s'est déroulée du 19 octobre au 6 novembre en Afrique du Sud c'est une réussite de l'armée commune des pays africains M. Cherguis effectivement c'est un événement extrêmement important donc c'est un exercice qui devrait confirmer le fait que la force africaine en attente a atteint sa pleine disponibilité sa pleine préparation et donc nous l'avons organisé avec 6 000 hommes donc les pays d'Afrique australe en particulier surtout mais toutes les régions ont participé je voudrais à ce titre souligner la contribution exceptionnelle de l'Algérie parce que non seulement nous avons eu des officiers d'état-major qui ont participé à l'organisation de cet exercice mais surtout l'Algérie aux côtés du Nigeria de l'Angola donc ont apporté le transport stratégique donc je voudrais surtout souligner qu'à 48 heures de l'exercice un partenaire qui devait nous aider à assurer ce transport de la région ouest et est a dit qu'il ne pouvait plus le remplir et donc nous avons pu appeler donc les Algériens et les Angolais et le Nigeria et nous avons pu être dans les temps et réaliser notre exercice qui a été donc une très grande réussite et donc nous allons réunir les ministres de la défense du 13 au 15 janvier à Addis Abeba pour tirer les leçons de cet exercice et faire rapport au prochain sommet mais je pense que tous les Africains doivent être très fiers de la réussite de cet exercice à Manitou Afrique Alors la mobilisation de l'armée algérienne est pleine et entière on le sait aujourd'hui La mobilisation de l'armée algérienne est pleine et entière non seulement et de l'état algérien pour sécuriser et apporter une contribution à la sécurisation de tous ses voisins mais également dont nous avons pu bénéficier de la mise à disposition d'officiers qui travaillent avec nous au siège de l'Union africaine et également disponibilité totale pour la formation des Africains ici dans les académies algériennes donc je crois que je ne suis pas habilité pour parler au nom de l'armée algérienne mais je crois que c'est un constat que nous avons relevé au niveau de l'Union africaine et nous nous en félicitons et nous exprimons notre reconnaissance Monsieur l'ambassadeur Sperichel Guy merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin et de nous avoir consacré un peu de votre temps je sais que votre calendrier est extrêmement chargé merci beaucoup Merci à vous et merci à vos auditeurs Merci